Sous la surface de l'Islande, une situation alarmante se déroule, captant l'attention de ceux qui vivent dans la région. Le sol autrefois stable tremble désormais de secousses sismiques inquiétantes, suscitant l'inquiétude parmi les résidents. Une fissure massive de 30 mètres est apparue, suscitant l'inquiétude et l'anxiété à travers l'Europe. Cela pourrait potentiellement être le prélude à la plus grande éruption volcanique que le continent ait jamais connue. Alors que l'incertitude plane sur les habitants, les experts travaillent sans relâche pour dénouer la menace imminente. Mais que signifie ce désastre imminent pour les Européens et pour le monde? Rejoignez-nous alors que nous explorons les détails complexes de cette malheureuse séquence d'événements, alors que la fissure volcanique de 30 mètres de l'Islande s'apprête à provoquer la plus grande éruption en Europe. L'Islande peut se targuer d'une histoire captivante d'activités volcaniques qui s'étend non seulement sur des décennies, mais sur des siècles. Récemment, la nation a déclaré l'état d'urgence en raison d'une intensification des phénomènes volcaniques. Le 13 novembre 2023, une série de séismes a entraîné l'évacuation de milliers de personnes de Grindavik, une ville nichée dans le sud-ouest de l'Islande. Mais est-ce vraiment une nouvelle surprenante? Il est important de comprendre que l'Islande est un centre de dynamisme géologique comptant 33 systèmes volcaniques actifs. Située sur la dorsale médio-atlantique, là où convergent les colossales plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes, l'Islande est décrite comme une partie émergée du plancher océanique. Cette position unique en fait l'un des endroits les plus actifs sur le plan tectonique à l'échelle mondiale. Bien que les nouvelles déruptions volcaniques en Islande ne soient peut-être pas surprenantes compte tenu de son histoire, il y a un aspect distinct à cet événement le plus récent. Au XIXe siècle, l'éruption de Vatnauldur à Bardarbunga a marqué le premier incident volcanique enregistré dans la région après l'installation humaine. Les éruptions ultérieures ont continué à perturber la stabilité du pays, y compris la remarquable éruption d'Ejafjallajökull en 2010, qui a eu un impact significatif sur les voyages aériens en Europe. Curieusement, ce volcan a montré un schéma cyclique d'activité, éruptant en 920-1613 et de 1821 à 1823. Cependant, le rythme volcanique de l'Islande a subi un changement. En général, les éruptions se produisent environ tous les cinq ans, mais depuis 2021, elles se produisent presque chaque année. Fagradalsfjall, une région située à environ 35 kilomètres de Reykjavik, la capitale, est généralement le témoin de ces éruptions. En 2021 et 2022, Fagradalsfjall s'est même transformé en attraction touristique, attirant des visiteurs du monde entier impatients de voir les coulées de lave captivantes. Le paysage volcanique de l'Islande, avec son histoire dynamique et ses changements récents, continue de captiver aussi bien les habitants que les observateurs mondiaux. Les récentes nouvelles d'éruptions d'un autre volcan ont laissé tout le monde sur le qui-vive, car cela pourrait potentiellement être la plus grande éruption jamais observée en Europe. C'est une préoccupation majeure, car les éruptions volcaniques peuvent avoir un impact profond sur le bien-être du peuple islandais, compte tenu des substances nocives dissimulées dans les cendres volcaniques. Six éruptions libèrent divers gaz, y compris le dioxyde de carbone piégeur de chaleur, CO2 et des gaz de refroidissement tels que le dioxyde de soufre, SO2. Les répercussions des événements volcaniques majeurs, telles que la dévastatrice éruption du Mont Amborat en 1815, qui a entraîné la famine, servent de sombres rappels de la nature perturbatrice et mortelle de ces événements. Un autre exemple historique est l'éruption de Laki en 1783, qui a libéré des nuages de fluorure et de dioxyde de soufre toxique, entraînant la tragique disparition d'environ 50% du cheptel islandais. Les éruptions plus importantes peuvent transporter des cendres sur de vastes distances, comme cela a été le cas lors de l'éruption de Leijaf-Yalajokul en 2010, dont les cendres se sont répandues à travers l'Europe. Malgré les défis posés par les cendres volcaniques, il y a un aspect positif. D'autres activités volcaniques ont conduit à la découverte de minéraux cruciaux pour la production industrielle. Les caractéristiques géologiques uniques de l'Islande, telles que les formations rocheuses à couper le souffle de Dimu Borgir, attirent des touristes du monde entier, ajoutant une dimension économique et esthétique à l'héritage volcanique du pays. Cependant, ces avantages esthétiques et économiques ne diminuent pas le sentiment d'anticipation qui plane sur Grindavik et sur l'ensemble de l'Islande. Ils offrent peu de réconfort face à l'éruption imminente de la fissure volcanique de 30 mètres, qui menace de déplacer des personnes, d'endommager des propriétés et, pire encore, de faire des victimes. Les signes sont évidents, incitant les résidents à évacuer leur domicile en préparation de cette possibilité effrayante. Pendant ce temps, l'incertitude imminente soulève des questions sur la sécurité et l'avenir des communautés touchées. La ville de Grindavik a été secouée par une augmentation écrasante de l'activité sismique, enregistrant plus d'un millier de tremblements de terre depuis le 24 octobre 2023. À un moment alarmant, pas moins de 800 secousses ont secoué la région en seulement 24 heures. Cette agitation sismique perturbante a incité une action rapide des autorités islandaises, entraînant la fermeture de sites touristiques populaires et les missions d'ordre d'évacuation, obligeant les résidents à quitter précipitamment leur domicile. La péninsule de Reykjanes a également connu plus de mille tremblements de terre en seulement 24 heures avant l'évacuation, signalant une augmentation inquiétante de l'activité sismique, qui nécessitait une attention immédiate. Des images capturées ont révélé de la vapeur, s'élevant d'une fissure, une vue troublante qui a suscité des inquiétudes au sein de l'Agence de protection civile. Le gouvernement a souligné que le pays fait face à des événements sans précédent, différents de tous, ceux que les Islandais ont connus depuis l'éruption de Vestmanéjar en 1973, qui a duré six mois, nécessitant l'évacuation d'une île et détruisant plusieurs centaines de maisons. Malgré les défis, le gouvernement a réaffirmé la résilience, ralliant la nation avec un message d'unité et de détermination. L'urgence liée au séisme de Grindavik découle d'une rivière de magma souterraine s'étendant sur une incroyable distance de 15 kilomètres. La présence de ce flux de magma actif a suscité de sérieuses inquiétudes, conduisant à l'évacuation obligatoire de la ville. Malgré les efforts visant à accorder aux résidents un bref accès pour récupérer leurs biens essentiels, le statut à haut risque de la zone a rendu la réentrée impossible, maintenant une situation délicate pour les habitants de la ville. Ce développement troublant a également entraîné la fermeture de rues, interrompant effectivement les déplacements dans la région pour une période indéfinie. Pour protéger la région, la construction de barrières protectrices autour d'une centrale géothermique cruciale près de Grindavik a commencé. Les efforts visent à protéger la zone contre les dangers potentiels et à assurer la sécurité de l'environnement et des habitants de Grindavik. Cette source d'énergie est cruciale pour l'ensemble du pays, garantissant que l'électricité continue de circuler partout. L'objectif était de protéger cette infrastructure importante contre d'éventuelles coulées de lave, veillant à ceux que l'approvisionnement en électricité reste ininterrompu. Cependant, cette mesure de protection a entraîné une coupure de courant dans une partie importante de Grindavik, peu de temps après. Dans une course contre la montre, les travailleurs ont travaillé sans relâche pour rétablir l'électricité avant toute éruption potentielle, soulignant les mesures proactives prises pour protéger les services essentiels de la ville face à la menace volcanique imminente. Reconnaissant l'urgence et la détresse de la situation, la police a accordé une autorisation spéciale à certains résidents de Grindavik le 16 novembre. Accompagnés d'escortes de véhicules de secours, ces ES individus ont été autorisés à retourner brièvement dans la ville pour récupérer leurs objets de valeur dans le but d'apaiser leurs préoccupations immédiates. La réponse de la communauté à la crise imminente est à la fois impressionnante et nécessaire. Alors que les tensions montent, des abris et des systèmes de soutien sont rapidement mis en place pour aider ceux qui sont déplacés par les événements en cours. Une organisation à but non lucratif, équipée d'une application pour localiser les animaux de compagnies disparues, est entrée en action. Leurs efforts ont permis le sauvetage de divers animaux, dont 49 chats, 4 hamsters, 90 pigeons, des moutons, des grenouilles, des perroquets, 3 chatons et un lapin de la ville. Cet effort compatissant au milieu de la crise a montré l'engagement de la communauté envers le bien-être de ces résidents, humains et animaux. Cette situation souligne combien le séisme a déplacé les habitants, offrant un aperçu de la gravité des choses si l'éruption imminente se produit. La peur et l'agitation se sont répandues dans toute la communauté. Après une série de séismes enregistrés, l'activité sismique en Islande semble avoir diminué, passant à environ 200 tremblements de terre par jour d'ici le 20 novembre. Cependant, le 23 novembre, environ 250 secousses ont été enregistrées de minuit à 11h30. Malgré cela, les autorités ont maintenu que l'activité sismique globale semblait être à la baisse. Bien que le récent ralentissement de l'activité sismique puisse sembler être un développement positif, il n'apaise pas la tension dans la région. Les scientifiques examinent cette diminution avec prudence, soulignant que moins de séismes pourraient offrir un soupir de soulagement temporaire, mais ne signifient pas nécessairement une menace réduite liée à l'activité volcanique. L'inquiétude découle de la possibilité que cette accalmie puisse signaler une phase différente dans le cycle volcanique, indiquant peut-être le déplacement progressif du magma vers la surface. Pour comprendre la gravité de la situation, les experts explorent l'histoire volcanique de l'Islande. Établir des parallèles avec les éruptions passées est crucial pour décoder la situation actuelle. En comparant l'agitation sismique actuelle avec des événements volcaniques historiques qui ont marqué l'Islande, Les experts soulignent l'ampleur potentielle de l'éruption imminente et de 16 répercussions étendues, qu'elles soient sociales, environnementales ou économiques. Au cœur de la compréhension de cette menace imminente se trouve la formation d'un tunnel de magma sous la région affectée. Ce canal vertical de magma, ascendant des profondeurs, présente des risques complexes. Les observations montrent une expansion rapide et une inflation de ce tunnel, suscitant des craintes d'une éruption potentielle. L'emplacement et l'échelle de ce tunnel posent une menace grave, étendant les préoccupations bien au-delà de sa proximité immédiate et jetant une ombre sur les villes voisines et les infrastructures essentielles. Les autorités sont profondément préoccupées par les dommages potentiels aux infrastructures cruciales, y compris les bâtiments et les services publics. Le professeur Van Kranendank, professeur de géologie, a autrefois éclairé davantage la configuration géologique unique de l'Islande, la décrivant comme une partie du plancher océanique émergée à la surface de l'eau. Alors que l'activité volcanique se produit généralement à des kilomètres sous terre, ces haies éruptions ont lieu principalement sous la surface de l'océan. Cela ajoute une autre couche de complexité à la situation actuelle, intensifiant les inquiétudes quant à l'impact potentiel à la fois sur la région immédiate et sur la région plus large. Sous la surface sereine de l'Islande, ces célèbres repères, tels que l'emblématique Blue Lagoon, doivent leur existence au magma bouillonnant juste sous la croûte terrestre. Bien que l'Islande puisse sembler calme, le professeur Van Kranendank souligne qu'en dessous de cette tranquillité, des forces géologiques persistent de manière persistante. Seas Force, avec le temps, conduisent à des éruptions volcaniques. Actuellement, une partie de ce magma trouve son chemin à travers des fissures, se rapprochant de la surface, laissant présager une activité imminente. Les secousses sismiques vécues à Grindelwald peuvent ne pas ressembler aux séismes destructeurs observés dans d'autres parties du monde, comme en Italie ou aux Amériques, qui se produisent à des profondeurs significatives dans la croûte terrestre. En revanche, les secousses en Islande sont situées à seulement quelques centaines de mètres sous la surface. Malgré leur proximité, certaines personnes peuvent ne pas saisir pleinement à quel point ces volcans peuvent être désastreux. Considérez la superéruption de Toba, par exemple. Bien qu'elle ne se soit pas produite en Islande, rien ne s'en approche en termes de taille. Il y a environ 74 000 ans en Indonésie, la caldéra de Toba a explosé et a éjecté un impressionnant volume de 1 800 km3 de lave, répandant des cendres sur de vastes étendues. Les conséquences ont été intenses, déclenchant ce que les scientifiques appellent un « hiver volcanique ». Les cendres ont bloqué la lumière du soleil, les températures ont chuté et le monde a connu un refroidissement significatif. Ce changement climatique massif a probablement eu un impact profond sur l'évolution humaine, entraînant potentiellement un goulot d'étranglement dans le développement de notre espèce. Un autre géant volcanique, le mont Etna en Italie, est le plus grand volcan actif d'Europe et l'un des plus actifs au monde. Pendant des siècles, les habitants de la Sicile ont été témoins de ces éruptions. La dernière grande éruption a eu lieu en 2021, offrant un spectacle impressionnant. Ceux exemples illustrent la puissance immense et les conséquences étendues de l'activité volcanique, soulignant la nécessité de vigilance et de compréhension face aux forces bouillonnantes sous la surface de l'Islande. Maintenant, l'éruption potentielle en Islande pourrait être encore plus sévère que les précédentes. Le professeur Van Kranendank explore les répercussions des essaims de séisme, expliquant comment ils ont provoqué d'importantes déchirures et ruptures sur les routes, les maisons et les vallées, entraînant essentiellement la division de l'île. CIUSSS Fissures crée des voies pour le magma liquide à remonter, préparant le terrain pour une éruption volcanique potentiellement spectaculaire. Dans son analyse, les fissures agissent comme des itinéraires pour que le magma atteigne la surface, ouvrant la voie à une éruption potentiellement significative. Le professeur Van Kranendank a même discuté de l'impact visible des mouvements tectoniques à Grindelwik où des fissures dans le sol atteignent des profondeurs d'un mètre. Ceux fissures visibles servent d'indicateurs tangibles de l'activité tectonique sous-jacente. Cependant, dans de nombreux CA, les signes d'une éruption imminente ne sont pas aussi facilement perceptibles. Pour surveiller les événements, des méthodes sophistiquées sont utilisées, surtout dans des endroits comme Yellowstone. Le professeur a parlé des choses chaudes qui se passent là-bas à cause du magma qui n'est pas trop loin sous la surface. Des capteurs aident à mesurer comment le sol s'incline pour détecter de petits mouvements que nous ne pouvons pas voir, comme un côté qui monte de 10 cm tandis que l'autre côté descend de 5 cm sur une grande surface. Si cela se produit, cela pourrait être risqué pour les visiteurs et les autorités ont besoin de le savoir. Les scientifiques utilisent des détecteurs spéciaux pour entendre les bruits légers qui pourraient signaler qu'un volcan se prépare à entrer en éruption. Ils surveillent également de petits changements dans le mouvement du sol, montrant que le magma pourrait être en mouvement. Vérifier les gaz volcaniques, la gravité et les champs magnétiques ajoutent plus de détails au puzzle. Parfois, toute cette surveillance porte ses fruits et les scientifiques peuvent deviner quand un volcan pourrait entrer en éruption, rendant les choses plus sûres pour tout le monde. Prenons le cas du volcan Pinatubo aux Philippines en 1991. Grâce à une prévision réussie basée sur des techniques de surveillance avancée, des milliers de vies ont été sauvées. Le succès de Pinatubo souligne le rôle vital de l'interprétation des changements constants par rapport au niveau d'activité habituel pour faire des prévisions précises d'éruption à court terme. Maintenant, en parlant de Grindelweig, il y a des signes qu'un volcan pourrait entrer en éruption. Mais nous ne sommes pas exactement sûrs de quand ou de quelle ampleur cela pourrait être. Le professeur Van Kranendank dit que prédire ces choses est délicat. Même si nous connaissons des fissures à la surface de la Terre qui peuvent nous donner des indices, la manière dont le magma se mélange avec la surface dure est plutôt imprévisible. Les scientifiques font de leur mieux, mais les volcans peuvent être surprenants. Ils changent parfois de comportement du jour au lendemain, rendant difficile l'établissement de prévisions précises. Pour deviner quand un volcan pourrait entrer en éruption, les scientifiques utilisent un mélange de données anciennes, surveillent ce qui se passe en ce moment et connaissent beaucoup le fonctionnement spécifique de ce volcan. Mais même en examinant les éruptions passées n'aident pas toujours. Beaucoup de volcans n'ont pas suffisamment d'enregistrements du passé pour savoir quand ils ont généralement des éruptions. Et juste au moment où l'on pense qu'un volcan fait la même chose encore et encore, il peut surprendre tout le monde en faisant quelque chose de différent. Cependant, les autorités islandaises prennent des mesures proactives pour éventuellement prévenir l'éruption tant attendue. Elles envisagent d'utiliser de l'eau pour refroidir et dévier les écoulements de lave potentiels. Mais même cette approche comporte des dangers potentiels, ajoutant une couche supplémentaire de complexité aux efforts de gestion des menaces volcaniques. S'impliquer dans ces forces naturelles nécessite d'importants efforts d'ingénierie. Bien qu'il soit réalisable de détourner les écoulements de lave dans une certaine mesure et d'influencer leur direction en fonction de la pente du paysage, gérer efficacement de grands systèmes volcaniques pour minimiser les dommages reste un défi redoutable. Cependant, tenter de prévenir une éruption pourrait entraîner des conséquences non voulues, surtout dans un pays comme l'Islande, connu pour ses volcans. Supprimer la lave dans une région pourrait la rediriger ailleurs, provoquant éventuellement une éruption plus dangereuse que celle imminente. Les éruptions historiques en Islande ont laissé des marques indélébiles tant sur le paysage que sur la société. La cataclysmique éruption de Laki en 1783 en est un rappel saisissant. D'une durée de huit mois, cette éruption du système de fissures de Laki a libéré d'énormes volumes de lave et de gaz toxiques, en particulier le dioxyde de soufre, dans l'atmosphère. Les conséquences, connues sous le nom de brume de Laki, ont déclenché des conséquences mondiales catastrophiques, notamment des changements dans les schémas météorologiques, une famine généralisée, des échecs de récolte et une perte dévastatrice de bétail. De manière choquante, près d'un quart de la population islandaise a succombé à la famine ou à des maladies connexes au cours de cette période difficile. L'éruption d'Eldefell en 1973 sur l'île de Haïmaé met en lumière davantage la vulnérabilité de l'île. Cet événement inattendu a forcé l'évacuation de toute la population, soit environ 5300 personnes. Malgré d'importants dommages aux maisons et aux infrastructures, aucun décès n'a été signalé. Malgré les bouleversements, la communauté résiliente a réussi à reconstruire sa vie après des mois de déplacement. Comprendre ces éruptions historiques met en lumière la dévastation potentielle de l'éruption de Grindavik. Des facteurs tels que l'emplacement et l'intensité de l'éruption détermineront son impact. La proximité avec des zones peuplées entraînera des dommages importants aux infrastructures et posera des risques pour la communauté. La situation en cours à Grindavik souligne la nécessité d'une réflexion attentive et de la préparation face aux menaces volcaniques potentielles. De plus, les retombées d'une éruption volcanique ne se limitent pas au spectacle de la lave seule. Les cendres volcaniques, une force perturbatrice, pourraient causer des ravages dans le secteur du voyage aérien, perturbant les aéroports et affectant les opérations de l'aviation. Alors que la lave en fusion suit son cours, elle pose d'énormes risques pour les bâtiments, les routes et les services publics, en particulier si l'éruption empiète sur des zones peuplées, mettant en danger les foyers et les infrastructures vitales. Au cœur d'une éruption, la libération de gaz toxiques devient une préoccupation supplémentaire, impactant significativement la qualité de l'air et présentant des risques pour la santé des résidents à proximité. Des problèmes respiratoires peuvent survenir, incitant à des évacuations potentielles ou à la mise en place de mesures de protection. Les conséquences environnementales s'étendent loin et large, affectant les écosystèmes, l'agriculture et les sources d'eau, impactant ainsi les moyens de subsistance et l'économie globale. L'Islande, vantant des systèmes de réponse d'urgence résilient forgés par son histoire volcanique, fait face à un éventail potentiel de destruction provenant de l'éruption de Grindavik, allant des dommages localisés aux impacts régionaux plus étendus en fonction de son ampleur et de sa trajectoire. Malgré la menace imminente, la technologie révolutionnaire se dresse comme un allié redoutable, permettant aux experts de surveiller et de prévoir l'activité volcanique. Ceux Technologies avancés, alimentés par des mesures à la fois terrestres et satellitaires, offrent des aperçus cruciaux sur le mouvement du magma et la formation de tunnels, contribuant à l'évaluation des risques et permettant des évacuations opportunes. Dans ce grand théâtre de compréhension du comportement volcanique, le programme d'assistance en CA de catastrophe volcanique, VDAP, occupe une place centrale, mettant en vedette une troupe d'ingénieurs et de scientifiques armés de technologies de pointe. Leur arsenal comprend des stations sismiques, stratégiquement placées comme des oreilles attentives pour détecter même les murmures les plus faibles des grondements souterrains. Les stations du système de positionnement global, GPS, alimentées par l'énergie solaire, suivent inlassablement les mouvements du sol pour identifier les signes révélateurs du réveil d'un volcan. Ces instruments ne se contentent pas de collecter des données. Ils les transmettent en temps réel via des radios à faible puissance, facilitant une analyse et une réponse rapide. En effet, de nouvelles technologies sont maintenant déployées pour surveiller de près les volcans, alertant à la fois les Islandais et les personnes du monde entier de la possibilité d'une éruption imminente. Cette fusion de technologies et d'expertises marque une avancée significative dans l'atténuation de l'impact des événements volcaniques et la protection des communautés à l'échelle mondiale. Bien que les outils à disposition n'aient pas donné une image claire de « CE qui se passe avec le volcan de Grindavik », Les scientifiques utilisent les données collectées pour améliorer leur capacité à prédire les activités volcaniques futures. Alors que tout le monde retient son souffle en anticipant l'éruption imminente qui a suscité de l'anxiété, les autorités islandaises donnent la priorité à la sécurité des résidents de Grindavik. Pendant ce temps, les scientifiques s'efforcent activement d'améliorer leur technologie de surveillance des volcans pour des informations plus précises. Pensez-vous que les scientifiques pourraient éviter cette imminente occurrence sismique à l'avenir? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci de regarder un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité. Sous-titrage ST' 501